C'est moi qui vous remercie et je m'empresse de vous présenter mes excuses. Je n'ai pas l'habitude d'arriver en retard, mais je n'ai pas l'habitude non plus de tourner en rond dans un quartier où on ne trouve pas de place depuis à peu près 25 minutes. J'aurais trouvé une place tout de suite, j'aurais eu un retard juste de 5 minutes. Donc je suis désolé d'arriver en retard. Voilà, je suis ravi de parler chez vous, du cercle d'Aristote. Je ne connaissais pas très bien votre instance ou association, mais je connais par contre Aristote. C'est ça qui m'a attiré et je connais Aristote par mon maître absolu Averroès. Comme tous ceux qui ont connu Aristote, d'ailleurs, ils ne l'ont connu que par Averroès interposé. J'ai vu aussi que beaucoup d'illustres penseurs m'ont précédé. Je n'en citerai aucun parce que j'en compte beaucoup d'amis. J'ai été ravi de les voir discourir et donner des conférences au cercle Aristote. Donc c'est la raison principale pour laquelle j'ai répondu à votre invitation, sans faire par ailleurs la moindre recherche sur est-ce qu'il y a un contenu idéologique à telle association ou à telle autre. Lorsque, et pardonnez mon peu d'humilité, lorsqu'il s'agit de science et plus exactement de philosophie, on parle partout. Et peu importe, là où on parle, ce qui importe le plus c'est d'où l'on parle. Alors, j'avais soumis à votre sagacité deux sujets qui s'imbriquent, d'ailleurs, et je vais m'efforcer d'en dire un mot au sujet du théologico-politique. Le premier sujet, c'était le théologico-politique dans l'islam et dans le christianisme. Et le second sujet était donc, et c'est ça qui a été retenu, peut-on encore parler de dialogue des civilisations, des religions, et des civilisations par conséquent ? C'est difficile de parler d'un tel sujet aujourd'hui, compte tenu justement de ce qui se passe et de l'actualité un peu trop dramatique, qui est dû à une accélération de l'histoire depuis six années, à peu près, depuis six ans. L'histoire s'est accélérée par le printemps dit arabe. Vous pourriez ouvrir un peu parce qu'il fait trop chaud. En 2011, printemps arabe qui a été célébré, sacralisé même par l'ensemble des médias, pas seulement français, et par l'ensemble aussi de la classe politique française, puisque nous sommes en France, droite et gauche confondus. On était loin de penser, à l'époque, que ce printemps arabe aura un impact sur les pays qui l'ont célébré. Je ne parle pas des pays qui l'ont subi, c'est-à-dire le mien, la Syrie, l'Egypte, qui s'en est sorti, l'Algérie qui a échappé, la Syrie, la Libye, le Yabane, etc. Et ce rouleau compresseur devait déstabiliser quasiment l'ensemble des pays arabes, à l'exception des Émirats, certains Émirats, principalement le Qatar, qui étaient le fer de lance de ce printemps que j'avais appelé immédiatement, c'est-à-dire en janvier 2011, le printemps islamo-atlantiste. Par la suite, j'avais aussi parlé d'islamo-fascisme, j'avais parlé de printemps arabe, hiver islamiste, j'avais dit aussi tout ça dans les médias, lorsqu'on me donnait la parole, bien évidemment, j'avais parlé de... j'avais dit qu'Allah était grand, et que Bernard-Henri Lévy était son prophète, etc. C'est vraiment difficile de parler de dialogue des religions. Et c'est d'autant plus difficile que je m'occupe de cette question, pas seulement en termes de pensée, ou d'intelligibilité, ou de méditation, mais aussi en tant qu'acteur, petit acteur. En d'autres termes, j'avais cru, jadis et naguère, que le dialogue des religions était tout à fait possible. J'y avais beaucoup cru, comme beaucoup d'autres. J'ai participé à plusieurs rencontres, congrès, avec, peut-être que vous connaissez ce nom, Michel Lelon, qui a été, qui a cru, lui aussi, et beaucoup, qui y croient encore aujourd'hui, à ce dialogue des religions. C'est vraiment difficile, parce que Ce dialogue n'a plus de sens pour répondre immédiatement à la question que je me suis posée dans le choix de ce sujet. A-t-il encore un sens ? Je peux d'emblée vous répondre qu'il n'a plus de sens tel qu'il a été pensé, cogité et déployé. C'est-à-dire, sous sa forme originelle, qui remonte à une quarantaine d'années, et sur 40 ans, ce dialogue n'a plus de sens aujourd'hui. Je vous dirai, dans quelques instants, pourquoi. Cette communication, la mienne, elle n'est pas, donc, elle ne s'inscrit évidemment pas dans un cadre spirituel ou écuménique, elle s'insère dans une réflexion philosophique où on va examiner ensemble, ensemble, le dialogue des religions dans son ontogenèse, dans son éthiologie et dans sa finalité sur ces 40 dernières années. C'est pour vous dire que je ne vais pas, à l'instar de la plupart des penseurs et des acteurs de ce dialogue, éviter les questions qui fâchent, savoir les points de divergence et même les points d'antagonisme irréductible entre les trois religions. Je parlerai ici des trois religions, même si le dialogue interreligieux, dans sa conception papale, c'est-à-dire en 65, avec Vatican II, impliquait le judaïsme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Ces quatre religions étaient concernées par le concile de Vatican II. La mise en évidence des analogies, des compatibilités, on les rencontre entre ces trois fronts communs du monothéisme originel. Je sais que beaucoup contestent cette définition des trois grands monothéismes. On va les adopter par courtoisie ou par convention. On les appelle aussi les religions abrahamiques. La mise en évidence des analogies et des points d'accord est un exercice moralement louable et scientifiquement utile. Mais il ne doit pas gommer les différences pour que le soulignement des spécificités ne conduise pas fatalement à l'exaltation de l'une d'entre elles, de ces religions. Et à la reconnaissance d'éventuels points d'accord. C'est en identifiant les points de divergence qu'on parviendra à les transcender. Et c'est en les transcendant que l'on parviendra à établir avec ce que les croyants juifs, chrétiens et musulmans appellent et appelés dans ce dialogue des religions l'offrère. L'offrère dans la religion d'Abraham. C'est ainsi qu'ils pensaient établir un dialogue fraternel, constructif et durable. et effacer les points de divergence. Et c'est ce qui a été fait sur 40 ans. Je dis 40 ans parce que la date de naissance du dialogue interreligieux, on peut le dater précisément. Il remonte, je le disais, à Vatican II, un grand effort d'aggiornamento que l'église catholique a ouvert en octobre 62 et a clôturé en octobre 65. De cet exercice théologique impressionnant, impressionnant, est sortie la déclaration conciliaire Nostra AETT qui a révolutionné les relations de l'église avec les autres religions langues chrétiennes je les ai citées judaïsme, islam, bouddhisme et hindouisme. Il s'agissait là, en 65, d'une rupture radicale avec le syllabus de Pie IX, c'est-à-dire avec la précédente doctrine de l'église catholique sur la liberté religieuse que je résume et qui se résumait par l'adage de Cyprien de Carthage Carthage je vais parler plusieurs fois de Carthage je vais commencer par Cyprien je parlerai de tout à l'heure en tout cas je le citerai d'Hertulien à notre Carthaginua et puis l'illustre et indépassable Saint-Augustin l'adage de Cyprien de Carthage de 100 de 158 extra ecclasiam nulla salus en dehors de l'église point de salut là avec l'ostra AETT de 65 on n'est plus dans cette optique on passe à autre chose cette déclaration de l'église catholique en 65 répandait à une nouvelle situation du monde qui venait de sortir des horreurs de la seconde guerre mondiale le souvenir était encore assez présent dans l'abomination génocidaire avait frappé les esprits et culpabilisé l'humanité je parle de la Shoah n'est-ce pas dans ce contexte les juifs ne sont plus ce peuple déicide qui a crucifié Jésus les juifs deviennent les frères dans l'alliance avec un A majuscule en reconnaissant les autres islam hindouisme bouddhisme comme des croyances respectables nostra AETT prend la forme d'un appel à la fraternité universelle par lequel on espère sortir définitivement des guerres de religion des guerres tout court et des conflits en général pour établir la paix dans le monde et entre les croyants et les nations je suis en train d'esquisser un état des lieux de ce dialogue interreligieux depuis 65 les frites historiques je viens de finir avec les intentions qui sont nobles qui sont nobles on pouvait pas se douter qu'elle aurait été utopique mais l'intention était bonne de toutes les manières mais les faits historiques démontrent à postériori que cette déclaration universelle on peut la baptiser ainsi n'a pas empêché les guerres bien évidemment plus troublant encore que l'église catholique n'a quasiment rien fait pour condamner fermement et clairement les vats en guerre je vais citer trois exemples dans l'implosion et le démantèlement de l'ex-Yougoslavie dans la première guerre du golfe 91 dans la seconde guerre du golfe 2003 sans parler des multiples conflits meurtriers qui ont ensanglanté l'Afrique notamment pour 91 juste une parenthèse parce qu'il ne faut pas je ne voudrais pas être considéré comme Aristophane dans les nuées c'est à dire philosophé comme ça dans l'absolu et par abstraction 91 j'avais pris l'initiative de rédiger une lettre une supplique comme dirait les catholiques au pape à l'époque cette lettre a été signée par le secrétaire général de la Ligue Arabe par le secrétaire général de la conférence islamique par une autre grande instance de protestants elle avait réuni de grands noms de grands noms une douzaine elle a été publiée à l'époque dans le Figaro elle n'a pas poussé le pape dans cette supplique qui ont lui demandé de tout faire pour empêcher la guerre du golfe celle de 91 mais est-ce que le pape peut tout faire la réponse est bien évidemment non lorsque les armes parlent les sages et le pape est un homme sage et pas seulement sage mais infaillible infaillible ne peuvent rien en revanche le pape et l'église catholique a pu faire beaucoup beaucoup dans la chute du communisme je ne vous apprends rien alors là le pape a été pour beaucoup dans la chute du communisme que je ne regrette pas personnellement ce n'était pas ma tasse de thé et puis je parlais de génocide de 39-45 on peut aussi parler du génocide perpétré par Staline et les siens indépendamment du jugement qu'on peut porter sur le communisme je parle de l'accent effectif de l'église dans l'histoire quand l'église veut elle peut ce qu'elle n'a pas fait dans le conflit en Yougoslavie en 91 en Irak en 2003 en Irak et dans certains dans une multitude de pays d'Afrique de 65 à ce jour il y a eu des centaines si ce n'est des milliers de conférences et de congrès et de séminaires partout dans le monde sur le dialogue interreligieux j'ai participé j'ai participé personnellement à certains d'entre eux à Rome notamment à Paris bien évidemment et même au Qatar parce que le Qatar s'est mis lui aussi dans cette dans cette optique du dialogue interreligieux c'était en 96 c'était la première et la dernière fois où je mettais les pieds dans cet émirat bédouin et dans cet état islamo-mafieux du Qatar près de 40 ans après à quoi a mené ce dialogue voilà la question qu'on peut se poser un nettoyage ethnique en Yougoslavie avec plusieurs milliers de morts des musulmans mais aussi des chrétiens un génocide des chrétiens d'Orient Irak-Séry de 91 à 2004 je voudrais bien que vous reteniez ce chiffre effarant de 91 à 2004 il y a eu plus de 4 millions de morts en Irak 4 millions de morts en Irak toutes confessions confondues à quoi a conduit ce dialogue interreligieux à l'égorgement d'un prêtre Jacques Hamel dans son église de Saint-Etienne de Rouvret auparavant il y a eu en Algérie le massacre de la même manière barbare des 7 moines trapistes de Tiberine vous vous en souvenez c'était en 96 de la même façon égorgé n'est-ce pas c'était loin de la civilisation c'était chez les barbares on avait oublié que cela se passait à deux heures de vol de Paris et on y avait prêté attention à l'époque que pour accabler et accuser l'armée algérienne d'avoir et d'avoir perpétré ce carnage qui tue qui en Algérie vous vous souvenez de cette question on ne s'est intéressé à ce genre de massacre y compris cette abomination des 7 moines trapistes que ce sous-tangle là c'est l'armée qui serait derrière parce qu'on ne voulait pas trop souiller ce qu'on appelait déjà à l'époque l'islamisme modéré c'est-à-dire celui du fils on ne voulait pas accabler ses amis n'est-ce pas on ne peut pas accabler ses amis je parle de la responsabilité morale et politique d'une certaine classe politique française et médiatique et médiatique dans cette dans cet aveuglement pour éviter un autre terme ce n'est évidemment pas le dialogue interreligieux qu'il faudrait désigner comme responsable il n'y a pas en tout cas la bonne démarche philosophique ne serait pas d'établir un lien de cause à effet entre l'échec du dialogue des religions et ce genre d'action non bien évidemment empêcher ces massacres c'est trop demandé aux hommes religieux et à l'église catholique ce n'est guère dans leur capacité même si c'était dans leur vocation c'est le politique semble-t-il qui en est responsable pas le religieux je m'empresse de vous dire que le religieux a sa part de responsabilité je pense ici à un remarquable ouvrage de René Girard la violence du sacré 72 je ne vais pas vous embêter en résumant un peu ce que voulait dire René Girard en deux mots il avait un anthropologue doublé de philosophe un immense philosophe tellement immense qu'il n'a pas fait carrière en France parce qu'en France les philosophes j'en ai cité un au début de mon intervention ce n'est pas les René Girard ce n'est pas les 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 Bertrand Jouvenel ce n'est pas les Julien Freund non non c'est c'est les autres la philosophie c'est les autres donc René Girard a dû faire carrière aux Etats-Unis qui est pourtant un pays qui n'est pas prédisposé à accueillir la philosophie et les philosophes mais enfin il a quand même fait carrière dans ce pays et il a produit ce chef-d'oeuvre dont je vous recommande vivement la lecture pourquoi ? parce que il a établi un diagnostic parfait de l'antogenèse de la violence la violence du sacré en général la violence du sacré en général et comment et de quelle façon le christianisme a pu transcender cette violence intrinsèque par quels moyens par quels dispositifs théologiques par quels actions de l'église mais pas seulement de l'église mais aussi des rois qui se sont succédés les rois catholiques n'est-ce pas ? Comment on a pu un peu domestiquer en quelque sorte ce qui est inné dans l'homme la violence ce qui est inné dans le sacré la violence alors si si on suit et on n'a pas on n'a pas si on suit René Girard dans son analyse c'est-à-dire que le sacré est intrinsèquement violent donc le religieux est intrinsèquement violent et que l'on ajoute à cette prémisse une seconde concernant cette fois-ci le politique qui lui aussi est intrinsèquement fondamentalement et inexorablement violent et là je paraphrase un philosophe qu'il ne faut pas trop citer mais je le cite quand même puisque Julien Freund lui a consacré sa thèse j'ai nommé Carl Schmitt il n'y a pas de politique possible sans le rapport ami-ennemi c'est impossible dès lors où il n'y a plus de rapport ami-ennemi il n'y a plus de politique si on ajoute ces deux types de violences l'une intrinsèque au sacré l'autre intrinsèque au politique et bien on obtient l'islamo-fascisme tout simplement mais pas seulement on obtient aussi le fascisme aseptisé de certains néo-conservateurs américains parce que dans leur croisade contre l'Irak il y avait un aspect nuétianiste et même eschatologique donc c'est universel la question est de savoir pourquoi certaines religions ont pu transcender dépasser muter la violence qui était intrinsèque au sacré le leur et comment d'autres l'islam par exemple n'a pas pu opérer la même la même démarcation tout ça c'est René Girard alors il s'agit bien sûr d'un constat d'échec n'est-ce pas alors que faire pour paraphraser Kant que puis-je connaître que dois-je faire en quoi m'est-il permis d'espérer encore d'espérer dans le dialogue interreligieux ce sont les c'est à ces trois questions que je vais essayer de répondre ce qu'on peut faire aujourd'hui de toutes les façons ne portera ses fruits que dans trente cinquante ans c'est un long processus il y a des situations auxquelles et c'est un peu ce que je reproche parfois dans les déclarations de certains politiques qu'ils soient de gauche ou de droite ils pensent tout régler par des lois par des mesures répressives par ceci bien sûr que c'est important bien sûr que ça peut atténuer désaccélérer en tout cas un phénomène mais ça ne peut pas l'annihiler complètement parce que les choses se passent dans l'esprit des gens par conséquent il s'agit d'éducation et dans l'éducation c'est un long processus on l'entame très tôt à la maternelle et on ne la termine pas à l'université alors après cet état des lieux qui est ce qu'il est je ne suis pas dans l'exagération vous le savez je passe à un second point peut-on dialoguer sans comparer c'est à dire le comparatisme à mon sens est une exigence à la fois heuristique et méthodologique je pose cette question parce que parmi les éléments qui ont contribué à l'échec du dialogue interreligieux tel qu'il a été conçu et déclaré en 65 parmi ces éléments le concept de tolérance on a voulu asseoir fonder consacrer le dialogue interreligieux sur la notion de tolérance on n'avait pas trouvé mieux peut-être à l'époque il s'est avéré que la tolérance est à un fondement bien fragile on constate aujourd'hui les forfaits les faits et les méfaits je tolère l'autre faute de l'égorger je crains la police et encore certains n'ont plus la crainte du gendarme la crainte du gendarme du juge de la prison donc je le tolère mais dès que ces trois cadenas sont en disjonctés la triple crainte le gendarme le juge et la prison et bien j'y vais avec mon instinct animal comme aurait dit Hobbes n'est-ce pas pas seulement en allant dans une église égorger un prêtre de 90 ans mais cette horreur là est comparable aux horreurs dont on s'est accoutumé parce que ça se passe loin en Orient en Asprat en Irak et surtout en Syrie l'on a tué beaucoup certains venaient de ce pays nés en France ils ont été à l'école française l'école républicaine française ils ont été faire le djihad que j'avais appelé il y a quelques années le djihad républicain le djihad de la diversité le djihad multiculturaliste il paraît que c'était les plus sauvages aucune pitié pas seulement lorsqu'ils ont tué et violé des femmes des filles des enfants chrétiens 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 d'Orient mais aussi lorsqu'ils ont commis leurs crimes à l'égard des gens de leur religion ça a été un déchaînement de tout ce qui est interdit et c'est ça finalement c'est ainsi que je définis personnellement le djihadisme le djihadisme c'est la libération de de tous les instincts de tous les interdits ce qui était ce que je ne pouvais pas faire ici dans ma banlieue n'est-ce pas c'est-à-dire violer voler tuer parce que c'est interdit j'ai été le faire en terre de djihad tout devient permis permis et estampillé halal c'est Allah qui l'aurait dicté à ses à ses créatures alors le comparatisme je vais aller très vite dites-moi de combien je dispose de temps déjà je ne vous ai pas posé la question 30 minutes le comparatisme dont il est question ici concerne donc les sciences religieuses n'est-ce pas je l'applique à l'étude historique et théologique comparée des trois religions dites révélées je l'ai dit tout à l'heure ma démarche n'est pas spirituelle elle est rationnelle et critique le comparatisme est pour moi un outil méthodologique qui sert dans un premier temps à comprendre le fonctionnement interne de chaque tradition religieuse en vue dans un second temps de les confronter les unes aux autres le but de cette démarche comparatiste étant de relativiser de désenclaver de déspécifier de désingulariser les religions considérées pour saisir tout ce qui les rapproche et appréhender tout ce qui les divise l'étude isolée des religions c'est le propre ce fut le propre de l'approche orientaliste ou islamologique on a étudié l'islam en tant qu'islam cette étude là la guerre contribuée au dialogue des religions bien au contraire elle a quelquefois accentué l'essentialisme et exacerbé le culturalisme c'est la raison fondamentale pour laquelle j'essaye depuis quelque temps de substituer à l'orientalisme le comparatisme on ne l'apprécie pas beaucoup en France le comparatisme contrairement aux anglo-saxons et aux allemands en France c'est mal vu à l'université ça répond un peu au dictant à l'adage il faut comparer le comparable c'est à dire comparer le comparable c'est s'interdire la réflexion il n'y a pas plus antinomique par rapport à la démarche scientifique que cet adage comparer le comparable si on devait comparer le comparable il n'y aurait pas eu la découverte sur la relativité d'Einstein il n'y aurait pas eu des découvertes tout à fait d'ailleurs par coïncidence sur je ne sais pas la découverte d'Archimède qu'on va appliquer plus tard à des sciences ou à des technologies qui n'ont rien à voir avec l'hydraulique etc la démarche scientifique par définition même elle est comparatiste n'est-ce pas et ça vaut en physique en biologie en informatique comme en théologie alors là je voudrais vous citer quand même ce tout petit exprès d'Adolf Van Arnach c'est un allemand 1851 1930 qui avait fortement déconseillé la pratique du comparatisme dans les facultés de théologie c'était dans une conférence le 3 août 1901 intitulée la tâche de la faculté de théologie et la science générale des religions et ce grand théologien parce que c'est un très grand théologien Arnach a proclamé qui ne connaît pas cette religion n'en connaît aucune et qui la connaît accompagnée de son histoire les connaît toutes cette religion c'est le christianisme bien évidemment il s'agit du christianisme qui ne connaît pas cette religion n'en connaît aucune et qui la connaît accompagnée de son histoire les connaît toutes et pensait à la seule religion appelée religion, jusqu'à Vatican II en tout cas. Arnaque a inversé la formule d'un autre éminent théologien, Max Müller. Il lui disait, celui qui ne connaît qu'une religion n'en connaît aucune. Voilà un débat entre de très grands théologiens. Le comparatisme pourtant, il a ses titres de noblesse, il a ses grands noms. Rudolf Otto, j'ai parlé de René Girard pour la violence du sacré. Otto, bien avant, a consacré un remarquable essai sur le sacré, le sacré. Georges Dumézil, Arnold Toindy, Alexis de Tocqueville, Marcel Mauss, Max Weber, Merci à Eliade, Claude Lévi-Strauss. Ils ont tous été des comparatistes. C'est surprenant qu'après ces grands penseurs, on ait pu avoir et éprouver de telles réticences vis-à-vis du comparatisme au sein de l'université française. Voilà un autre, Frédéric Schley-Marcher, allemand. Il vous faut, je le cite, renoncer aux stériles et vains désirs qu'il n'y ait qu'une religion. Il vous faut écarter votre répugnance à l'égard de la pluralité des religions et dans un état d'âme aussi dépouillé de préjugés que possible, vous approcher pour les considérer de près de toutes celles qui se sont développées. Alors, il y a d'autres qui vont dans le même sens, c'est-à-dire le sens de l'utilité, l'utilité méthodologique, heuristique et éthique du comparatisme. Je disais que la tolérance est un fondement fragile. Je voudrais un peu vous parler de cette tolérance et pourquoi elle a été un fondement fragile. Dans la littérature relative à l'islam, on rencontre la notion de tolérance, soit sous la forme apologétique, l'islam aurait inventé la tolérance et l'aurait constamment observée, y compris dans ses conquêtes. Donc, apologétique. Soit sous la forme vindicative, l'islam serait par excellence la religion de l'intolérance. Depuis sa naissance jusqu'à nos jours, je pense que les deux énoncés sont entachés d'excès, de fausseté. En d'autres termes, l'islam, comme d'ailleurs le christianisme, n'est ni l'inventeur de la tolérance, comme le supputent certains musulmans, ni l'incarnation même de l'intolérance, comme le suggèrent certains, surtout à la lumière de ce qui se passe ces derniers temps. L'islam n'a pas le monopole de l'intolérance. Celle-ci est une nécrose qui touche indistinctement toutes les religions. Je devrais dire qui a touché toutes les religions. Ce n'est pas l'islam, mais l'église qui, à Rome, a brûlé Jordan au Bruno parce que disciple de Copernic et qu'il affirmait que la terre tournait autour du soleil. C'est à cause de l'intolérance jésuite que Galilée a fini ses jours dans les mains de la Sainte Inquisition, le 8 janvier 1642. C'est en France, le 20 août 1857, que Baudelaire fut condamné pour avoir écrit Les Fleurs du Mal, six mois seulement après que Flaubert ait été poursuivie à son tour à cause de son dernier roman Madame Bovary. Il est donc évident que le fanatisme et l'intolérance sont des maladies de tous les temps et de toutes les religions. Il faut d'ailleurs rappeler que le concept de tolérance n'existait pas avant le XVIe siècle puisqu'il est né de l'éclatement du christianisme romain et de la grande discorde qui a frappé le christianisme en le scindant en deux grandes tendances, les catholiques, les réformistes ou les protestants. C'est à partir de cet instant historique que l'idée de tolérance s'est introduite en réaction aux guerres de religion et en réponse à l'intolérance qui a meurtri les luthériens et les calvinistes. Cette intolérance s'enracinait dans deux convictions principales. L'existence d'une vérité religieuse, seule garant du salut éternel face aux fausses pistes qui ne mènent qu'à la condamnation et l'attachement à l'unité politique qu'elle soit à l'échelle locale, provinciale et surtout nationale par fidélité à l'idéal d'unanimisme qui inspire la conduite de toutes les communautés. A l'origine, l'intolérance était donc un combat à la fois politique et religieux. Politique pour préserver l'unité de l'État et maintenir la cohésion sociale, la religion jouant dans ce registre un rôle considérable, la fameuse utilité sociale chez Durkheim notamment, chosification chez Vilfredo Pareto, religieux aussi pour préserver l'unité de la foi et de la fidélité à l'Église romaine. Mais dès le XVIe siècle, un certain nombre d'auteurs non orthodoxes ou laïcs vont opposer à l'emploi de la contrainte pour rétablir l'uniformité confessionnelle. Au nom de la liberté de conscience, ils vont rappeler que nul ne peut contraindre autrui à croire ou à ne pas croire que chacun est libre de choisir sa propre religion. C'est ainsi que la tolérance a été admise dans sa forme négative, c'est-à-dire comme un moindre mal. Beaucoup plus tard, XVIIIe siècle, cette notion de tolérance va recevoir un nouveau sens, positif cette fois-ci. Je ne tolère plus l'autre comme un être déviant, mais je l'accepte comme un individu libre, différent et néanmoins égal à moi. Cette nouvelle définition propagée par les philosophes des Lumières va constituer une révolution mentale, culturelle et politique majeure. Les arguments de ce nouveau courant sont puisés dans le déisme en partant du principe de la supériorité d'une religion naturelle centrée sur un être supérieur. Être supérieur. Créateur de l'univers, selon un ordre scientifique déchiffrable par la raison humaine, il apparaît normal de ramener les religions révélées au statut de voie spécifique et non exclusive permettant de rapprocher l'homme de cette perspective supérieure. L'humanisme, l'ucuménisme, se substitue progressivement au fanatisme et au confessionnalisme. C'est avec l'affaire Calas, Voltaire, et beaucoup plus tard l'affaire Dreyfus, Zola, que la notion de tolérance va prendre la signification morale et la dimension philosophico-éthique que nous lui connaissons aujourd'hui. Petite parenthèse par rapport à Voltaire qui aurait dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je défendrai votre droit de le dire. On l'entend souvent ça, la télé, c'est une phrase passe-partout, elle est belle, elle est belle. » Voltaire a sans doute exprimé une telle pensée mais l'a-t-il toujours observée lui-même notamment dans ses relations de haine à l'égard de Rousseau. Voltaire a en effet contribué à la persécution intellectuelle et même politique de son ex-ami devenu bête noire de certains monarques et ennemi irredictible de certains papistes. Il va de soi que cette attitude humaine alimentée par l'envie, la jalousie et l'émulation philosophique n'enlève rien au mérite de Voltaire et au rôle important qu'il a joué dans le triomphe de la tolérance notamment par la rédaction en 1762 qu'à la suite de l'affaire Callas de Saint-Magistral traité sur la tolérance mais il faut rappeler cependant l'existence d'un autre livre capital qu'on oublie souvent celui de John Locke le traité sur la tolérance. Il aurait été plus crédible Voltaire s'il n'avait pas dit cette phrase terrible sur Rousseau il l'a répété dans toutes ses lettres qu'il envoyait à droite et à gauche y compris là où Rousseau a fini par trouver le pauvre Rousseau un gentleman comme dirait les british un noble un riche qu'il a adopté et donc qu'il a qu'il a aidé financièrement Voltaire trouve le moyen Voltaire qui vivait dans les châteaux comme vous savez Voltaire trouve le moyen d'écrire à ce noble de Genève méfiez-vous de Rousseau par où il est passé il n'a laissé derrière lui que ruine et désolation c'est à dire il faut le c'est une attitude très tolérante du philosophe à l'égard du philosophe la tolérance n'est donc pas à posteriori aujourd'hui avec ce que nous vivons n'est pas un bon fondement c'est une bonne attitude ça ne peut pas être un fondement solide pour le dialogue interreligieux religieux d'où mon quatrième point changer de paradigme de la tolérance à la connaissance je vous disais que tolérer l'autre faute de l'exclure de l'ostraciser et même de le supprimer et si en concevait et ça a été un peu modestement mon combat ces trente dernières années y compris au sein des groupes des instances des dialogues interreligieux du niveau associatif jusqu'au niveau les plus élevé notamment à Rome la connaissance qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire c'est pour cela que j'avais intentionnellement précédé ce quatrième point par le comparatisme le comparatisme ben c'est justement la connaissance de type comparatiste c'est-à-dire connaître l'autre connaître l'autre dans ce que l'autre pense de lui-même le juif et le chrétien je parle en tant que musulman connaître aller vers l'autre et le connaître dans ses propres fondements théologiques dans ses dans ses propres corpus fondateurs c'est-à-dire la Bible la Bible Nouveau Testament pour les chrétiens les connaître dans ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et dans leurs propres fondements religieux vous avez compris à quoi je fais allusion c'est pas les connaître dans ce que le Coran dit du juif ou du chrétien sinon il n'y aurait pas de dialogue bien évidemment il n'y aurait pas de dialogue même si en 40 ans depuis consigne de Vatican II on a essayé d'occulter tout ce qui justement sépare dérange et empêche empêche le dialogue on ne peut plus occulter les différences et cette tendance d'ailleurs qui est une qui a été un peu le la grande faute de la modernité en général c'est à dire être allergique à la différence le nivellement en sociologie la standardisation en technologie le même moule on est kiff-kiff non on n'est pas kiff-kiff chacun vient d'une ère de civilisation qui n'est pas celle d'où vient le suédois ou le norvégien ou le français ou l'allemand nos corpus fondateurs ne sont pas identiques il y a des divergences radicales il ne suffit pas de les occulter pour les transcender il suffit de les discuter de s'accepter dans cette différence parce qu'il ne s'agit pas de faire un être un croyant universel un être proche de Dieu des êtres qui seraient tous semblables le nivellement le syncrétisme dans ce dialogue des religions le nivellement en sociologie et la standardisation dans le domaine technologique alors la connaissance oui mais comment comment peut-on changer de paradigme c'est à dire substituer à la tolérance qui ne va pas être mise de côté n'est-ce pas elle sera un complément mais pas un fondement le fondement doit être la connaissance n'est-ce pas qu'est-ce qui est qu'est-ce qui s'oppose à la connaissance c'est bien évidemment l'ignorance celle-ci assurément la mère nourricière de l'intolérance de même que les notions de tolérance et d'intolérance sont historiquement corrélatives revendiquer la tolérance et toujours stigmatiser l'intolérance de ceux qui vous la refusent en prétendant imposer silence à l'erreur de même qu'il existe des liens de causalité et de substantialité entre ignorance et intolérance nul n'est méchant volontairement Socrate pour Socrate la méchanceté découle indubitablement de l'ignorance on ne peut pas être méchant et savant en même temps il était peut-être dans l'utopie socratique et platonique plus tard mais en tout cas pour lui et pas seulement pour lui l'école socratique l'ignorant la méchanceté la violence découle toujours de l'ignorance d'où cet autre axiome socratique connaître soi-même se connaître soi-même avant de connaître les autres on retrouve les mêmes enseignements dans les expériences prophétiques souvenons-nous de ce cri de désolation et surtout de pardon de Jésus sur sa croix oh mon Dieu pardon leur ils ne savent pas ils ne savent pas souvenons-nous également des persécutions subies par les premiers fidèles du prophète de l'islam les corechites adeptes du paganisme et ennemis irréductibles du monothéisme émergents ce n'est d'ailleurs pas sans raison que l'ère anti-islamique a été appelée dans le Coran et dans la tradition prophétique ère des ténèbres ou de l'ignorance la jahili sans porter un jugement historique est-ce que cette ère anti-islamique était une ère des ténèbres ça c'est un autre débat l'un des plus grands hommes de lettres arabes égyptiens Mata Hussain a consacré une thèse de doctorat remarquable en 1927 à la Sorbonne sur ce thème et il a dit que l'ère anti-islamique n'était pas une ère d'obscurantisme et d'ignorance il y avait des bribes de civilisation de culture de poésie de lettres mais pas de politique pas de politique un exemple théorique mais concret du comparatisme efficient qui porte précisément sur la notion de tolérance sur acte 2 verset 57 point de contrainte en religion elle est connue il y a même des hommes politiques qui la citent de temps en temps en France les corans point de contrainte en religion et un hadith aussi c'est pas dans le coran c'est dans la saune nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne souhaite pas à son semblable ce qu'il désire pour lui-même pour les arabophones nul d'entre vous nul d'entre vous ne sera véritable c'est comme ça c'est comme ça que ça se termine j'ai oublié le premier passage ce hadith je suis en train de vous montrer un peu la j'allais dire la beauté du comparatisme il correspond exactement à l'injonction à partir de laquelle Voltaire Voltaire développe tout le chapitre 6 de son traité sur la tolérance voilà ce qu'il dit ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie il est encore plus surprenant de retrouver la même recommandation morale dans les évangiles je cite Matthieu 6 13 tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous pareillement vous aussi faites le pour eux car c'est cela la loi et les prophètes dans le même ordre d'idée nous avons cet autre hadith où le prophète de l'islam enseigne que les hommes sont égaux entre eux comme les dents du peigne pas de différence entre un blanc et un noir entre un arabe et un non arabe si ce n'est par leur degré de piété on retrouve exactement la même idée dans l'épître au galate 3 28 je cite il n'y a plus de juifs ni de grecs il n'y a pas d'esclaves ni d'hommes libres il n'y a pas d'hommes et de femmes car tous vous êtes un en Jésus Christ est-ce que ça veut dire que les les trois religions sont identiques non elles ne sont pas identiques pourquoi elles ne sont pas identiques je ne parle pas dans leur essence ou dans le substrat fondamental de leur message spirituel je parle de ce que les hommes qui ont incarné ces religions en ont fait le parcours du christianisme dans l'histoire n'est pas celui de l'islam bien évidemment et le parcours du judaïsme incarné par des juifs par le peuple hébreu n'est pas celui des chrétiens et encore moins celui des musulmans les divergences sont considérables du point de vue de l'évolution de chaque religion il me reste combien de temps 10 minutes d'accord je voudrais ajouter à titre comparatif toujours le point central de divergence non seulement de divergence entre les trois religions entre guillemets mais aussi ce qui est à l'origine de ce que nous subissons aujourd'hui en termes de violence en termes d'islam dit politique d'islamisme modéré etc c'est à dire la question centrale du religieux et du politique dans l'islam vous le savez vous l'avez lu plusieurs fois entendu des milliers de fois ce refrain contrairement à l'islam qui a confondu le religieux et le politique le spirituel et le temporel le christianisme et la religion de la séparation ontologique du temporel et du spirituel nous avons deux modèles qui sont parfaitement opposés l'un à l'autre le premier le christianisme aurait dès sa naissance par le rendu à César et mon royaume n'est pas de ce monde etc séparé ce que la seconde tradition religieuse a confondu dès sa naissance on a le droit de considérer la chose cette question est fondamentale vous l'avez compris parce que tout découle de là tout y compris y compris l'actualité que le monde musulman comme le monde occidental subisse alors qu'est-ce qui nous autorise à trancher cette problématique majeure du théologico-politique dans l'islam et le christianisme de cette façon rendez à César et puis Mohamed a été guerrier homme politique et chef religieux en même temps on aurait eu le droit de le dire de façon assertorique si on avait comparé comparé dans le sens que j'entends ici par comparatisme comparé quoi ? ou bien on compare la vie de Jésus et la vie de Mohamed c'est comparable on peut se dépouiller de sa foi moi je n'ai aucun problème comme je me suis dépouillé de ma veste en arrivant de ma foi aussi ne serait-ce que quelques heures ou quelques instants le chrétien aussi doit se dépouiller de temps en temps de sa foi pour la regarder de façon rationnelle cartésienne n'est-ce pas ? comparer les deux vies les deux acteurs comparer les deux corpus le Coran d'une part ou ce que dit le Coran sur cette question et ce que dit le Nouveau Testament sur cette question je dis bien le Nouveau Testament je ne dis pas la Bible parce que si je dis la Bible alors là ça serait vraiment tout à fait comparable sur la question du théologico-politique tout à fait comparable mais faisons cette concession de limiter le corpus chrétien au Nouveau Testament le Rondé à César et tout ça bien ce n'est pas ce qu'on a fait on a d'un côté considéré un passage du Nouveau Testament le Rondé à César mon royaume n'est pas de ce monde etc à l'histoire de Mohamed on n'est plus dans le registre résolument comparatiste on ne compare pas une phrase des évangiles d'un côté et l'histoire réelle du prophète de l'islam Amédine chef religieux en effet guerrier juge juge et chef politique la comparaison scientifiquement parlant n'est pas bonne en revanche si on prend ce que dit précisément le Coran sur la question du politique surat 6 verset 57 textuellement le pouvoir n'appartient qu'à Dieu c'est clair donc les islamo-fascistes auraient raison ils seraient dans la doctrine orthodoxe de l'islam parce que c'est parfaitement clair le pouvoir n'appartient qu'à Dieu Nouveau Testament Romains 13 1 je cite il n'est de pouvoir que de Dieu c'est troublant mais qu'est-ce que ça veut dire ça on n'a pas dit qu'on rendait à César et mort et on n'est pas de ce monde etc qu'est-ce que ça vient faire là-dedans cette phrase qui résonne comme un comme un verset du Coran elle est mais on l'a occultée on l'a occultée on a tenu compte que Dieu rendait à César et encore sur le rendez à César on peut longuement discuter elle a été tentée d'ailleurs utilisée par certains papes et tantôt par certains rois et dans chacun des cas dans un sens qui n'a rien à voir avec l'authenticité du rendez à César lorsque Jésus a prononcé cette phrase il avait pour certains historiens 29 ans pour d'autres il avait 32 ans c'est-à-dire une année avant parler un langage profane avant son décès ou avant sa crucifixion ça a été une question piège comme vous le savez ses amis sont venus le piéger on te suit on croit en toi mais dis-nous si on doit payer les impôts à César c'est-à-dire en te reconnaissant en tant que chef spirituel sommes-nous obligés de nous soumettre aux oucases du chef temporel romain la question est grave et la réponse a été toujours pour parler en profane a été cinglante et est magnifique subtile dans un mouvement de colère parce qu'il a pris le temps de réfléchir à la réponse il a demandé une pièce de bonnet il l'a examiné il a préparé sa réponse et il a jeté la pièce à la figure de ceux qui voulaient le piéger rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu mais déjà la phrase elle-même elle est extrêmement subversive pourquoi parce que avant cette phrase César avait les deux pouvoirs le temporel et le spirituel par cette phrase et rien que par cette phrase Jésus enlève la moitié du pouvoir de César c'est à dire la partie spirituelle c'est énorme qu'aurait-il fait et là la question un philosophe ne doit pas se l'interdire parce que la philosophie je vous le rappelle c'est le contraire du dogme il n'y a pas de question dogmatique en philosophie en tout cas c'est ainsi que je la perçois qu'aurait fait Jésus s'il avait vécu comme le prophète de l'islam 62 ans si à l'âge de 29 ans il prend le pouvoir spirituel de César je ne sais pas on ne sait pas ce qu'il aurait fait à l'âge de 62 ans inversement le prophète de l'islam qu'aurait-il fait du temporel et du spirituel à l'âge de 33 ans dans l'âge de Jésus quand il a été crucifié et bien il n'aurait rien fait du tout il n'aurait même pas eu d'islam puisque Mohammed a commencé sa prophétie à l'âge de 40 ans il n'aurait pas eu d'islam il n'aurait pas eu de Mohammed s'il n'était plus de ce monde à l'âge de 33 ans voyez-vous moi je pose ces questions ce n'est pas pour vous troubler mais ou troubler en tout cas les croyants qu'ils soient musulmans ou chrétiens mais c'est pour réhabituer l'esprit au doute le doute pas sur les dogmes fondateurs que le musulman n'accepte pas parce que la rationalité et ça aussi je tiens à vous le dire la rationalité arabe je ne dis pas musulman arabe n'est pas toujours la rationalité cartésienne il y a des choses qui échappent et la rationalité occidentale n'arrive pas à comprendre la rationalité arabe souvent on peut pas s'interdire ce genre de questions on doit se les poser donc le doute ne porte pas sur les fondements un musulman ne peut pas admettre la trinité il ne peut pas admettre la trinité je peux le comprendre moi personnellement puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas été parce que c'est compliqué la trinité ça a été compliqué pour Hegel ça a été compliqué pour Saint Augustin à plus forte raison pour le commun des mortels d'un point de vue métaphysique la trinité c'est très compliqué Saint Augustin se promenait pas loin du lieu où je suis né entre Salambo et Carthage bord de la mer il était encore en voie de pas de conversion mais de méditation il était païen comme vous le savez et alors il avait vu bord de la mer un petit un enfant qui s'amusait avec un coquillage à prendre de l'eau de la mer et à vider l'eau dans un récipient et il s'est approché de cet enfant alors bien sûr dans la mythologie l'enfant est un ange envoyé par Dieu et il lui a dit parce que Saint Augustin avant et après sa conversion était un homme rationnel c'était un c'était un platonicien comme vous le savez il lui a dit mais que fais-tu mon enfant il lui a dit je suis en train de vider la méditerranée la mer il lui a dit mais tu n'y tu n'y parviendras jamais et il a commencé à lui expliquer pourquoi c'est impossible de vider la mer et le petit l'ange donc a répondu ça a stoppé net Saint Augustin dans son effort de démonstration rationnelle peut-on dire l'enfant lui a dit j'y parviendrai avant même qu'Augustin ait percé le mystère de la Trinité donc c'est compliqué le mystère de la Trinité on ne peut pas reprocher aux musulmans de ne pas le comprendre de même qu'on ne peut pas reprocher aux chrétiens encore que c'est plus facile c'est nettement plus facile parce que là il s'agit de livres c'est un peu l'équivalent du dogme fondateur chez les musulmans l'équivalent de la Trinité chez les chrétiens c'est la sacralité absolue du Coran absolue c'est vraiment discutable ça a été discuté par les grands esprits les grands savants musulmans à peine un siècle après la mort du prophète ça ne se discute plus aujourd'hui le Coran c'est la parole de Dieu c'est le verbe de Dieu qui fait livre les mots à Thésilite disaient autre chose Averroès auquel j'avais peut-être pensé tout à l'heure en arrivant au cercle Aristote n'est-ce pas puisque je ne connais Aristote que par Averroès le premier maître ils disaient la même chose non c'est un texte inspiré et écrit par la main de l'homme comme les évangiles il n'y a pas de problème de ce côté là pour les chrétiens il n'y a pas de problème il y a un problème cardinal qui est au coeur de la crise de l'islam aujourd'hui comme est au coeur de la crise de l'islam aujourd'hui les relations inextricablement liées du religieux et du politique alors si les chrétiens ont eu cette phrase là dans leur livre il n'est de pouvoir que de Dieu comment expliquer l'évolution des deux religions elle s'explique par l'histoire par l'histoire d'ailleurs qui est devenu le rendez à César avec la conversion de Constantin lorsqu'il a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire n'était-ce pas une revanche posthume de Jésus qu'on a crucifié c'est possible 5 minutes donc je m'achemine vers la conclusion Jésus a désigné un successeur Pierre tu es Pierre et sur cette pierre tu bâtiras mon église Mohamed n'a pas désigné de successeur je crois que ça a été une très grave erreur c'est à la fois un bon point pour lui ne pas désigner de successeur et le talent d'Achille le talent d'Achille de l'Islam il avait dit j'ai complété pour vous votre religion je n'ai plus de mission auprès de vous vos affaires politiques donc politique c'est une affaire entre vous je n'ai pas à désigner un successeur pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de successeur après moi au spirituel puisqu'il est censé être le dernier des prophètes et au temporel il s'est abstenu de désigner un successeur je crois que c'est pas mal ça il a fait un bon truc mais c'est pas mal mais ça pose de très graves problèmes aujourd'hui à la communauté musulmane n'est-ce pas ? l'église est devenue ce qu'elle est devenue Vatican l'infaillibilité du pape une autorité spirituelle visible le problème aujourd'hui qu'on discute notamment pour l'islam de France en vœu d'une visibilité de l'islam c'est-à-dire une représentation spirituelle ça serait une révolution mais est-elle compatible avec le corpus choralique ou avec le corpus prophétique la sunna c'est un vaste chantier pour conclure bon on peut pas tout dire bien évidemment surtout que j'ai perdu 20 minutes avec mon retard je voudrais conclure je voudrais conclure bon en vous disant qu'il va falloir revoir de fond en comble le fondement le fondement et l'axiologie le déploiement du dialogue des religions tel qu'il a été pensé et conçu jusqu'à présent il va falloir accepter les différences pour dialoguer il va falloir enseigner la différence la réforme dont on a dit beaucoup de bien pas moi l'enseignement du fait religieux elle n'est pas nouvelle d'abord elle a commencé il y a déjà une bonne vingtaine d'années mais en quoi cela consiste je ne sais pas si vous avez été voir de près dans les nouveaux manuels scolaires on a un alignement scolaire et superficiel Jésus il a dit Mohamed il a dit le judaïsme mais enfin ce n'est pas cela une grande réforme une grande réforme serait par contre l'enseignement du fait religieux d'un point de vue résolument comparatiste pour justement désingulariser les confessions pour montrer les divergences et les quelques convergences s'il y en a c'est cela une bonne réforme si on veut préparer les esprits je parle des esprits des petits musulmans à l'acceptation de l'autre dans ce que l'autre pense de lui-même restera la question et c'est par là que je vais conclure la question épineuse du politique et du religieux dans l'islam à mon sens elle est parfaitement possible elle ne s'oppose pas au corpus coranique ou au peu de choses que le Coran a dit sur cette question il n'y a pas grand chose on a dit que le Coran c'est un corpus juridique lorsque Jésus dit à ses compagnons on vous a dit que et moi je vous dis que par rapport aux lois ce n'est pas un acte législatif ce n'est pas un acte éminemment juridique on vous a dit que et moi je vous dis que la création la création d'un acte juridique n'est pas seulement dans la création précisément d'une loi c'est aussi dans l'acte d'abolition d'une loi c'est pour vous dire et c'est ça ma conclusion que en tradition chrétienne y compris chez les protestants on a eu tendance un peu trop à neutraliser l'aspect spirituel du christianisme l'aspect temporel pardon du christianisme on en a fait la religion de la laïcité par excellence le christianisme est devenu une liturgie une poésie une poésie que l'on doit dire ou écouter discrètement parce que c'est pas ça fait pas bien ça fait pas tendance de se dire chrétien n'est-ce pas on a eu tendance un peu à désenchanter pour parler comme gaucher le christianisme c'est lui d'ailleurs qui dit que le christianisme a été la religion de la sortie de la religion c'est pour vous dire s'il est sorti de la religion est-il encore le christianisme inversement côté musulman on a fait le contraire désenchantement effréné côté occidental réenchantement réenchantement effréné pathologique côté musulman donc avec et par le dialogue on peut arriver à un équilibre ne pas exclure Dieu d'ici bas parler de l'humanisme chrétien parce qu'il y a un humanisme chrétien parler de l'humanisme musulman parce qu'il y a aussi un humanisme musulman mis en oeuvre par de très grands philosophes Ibn Arabi le grand courant mystique les Moïtazilites etc il y a une remarquable thèse de Mohamed Al-Koun là-dessus sur l'humanisme musulman on n'en parle pas on parle de Daesh bon le mot de la fin je ne peux que l'emprunter à mon à mon illustre arrière-arrière-ancêtre saint Augustin qui je n'ai pas trouvé meilleur résumé en tout cas synthèse de la question théologico-politique que la sienne dans la cité de Dieu il avait dit ça vaut pour les musulmans aussi il avait dit deux amours en fait deux cités l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre j'ai conclui j'ai conclui Sous-titrage ST' 501